Vous êtes très peu militant, très prudent, très peu pétitionnaire. Néanmoins, vous avez dit quelque part quelque chose d'intéressant. Ça vous arrive. Vous avez dit que le langage, la langue, se paupérise. Et quand la langue se perd, c'est le point qui se dresse à la place de la langue. Il y a un point de vue quasiment politique sur l'urgence de continuer à écrire bien. À écrire, mais aussi de garder les yeux ouverts sur le monde dans lequel on vit. Et moi, j'essaie d'être un petit peu, comme je n'arrive pas à être très universel, j'essaie de m'intéresser à des choses plus particulières comme la langue, la littérature. Et ma fille, l'autrefois, m'attrape et me dit, il faut absolument que tu écoutes PNL. Je dis, bon ? PNL, c'est de la musique. Eh bien, attendez, j'ai été stupéfait. Par la qualité ? Par la manière dont la langue pouvait évoluer et devenir autre chose. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça se passe en France pour une fois. On n'est pas encore en train de les reconnaître, parce que la banlieue, c'est de l'autre côté du périph'. Mais c'est des gens qui font... Je me souviens, quand j'étais plus jeune, les paroles d'Elvis Presley, par exemple, qui étaient d'une bêtise incroyable. Et avec trois, quatre vers dans la chanson. Les types qui écrivent du rap, pour moi, c'est des écrivains. Les types, ils racontent une histoire. Et en même temps, comme ils... Et en même temps, n'est-ce pas ? Oui. Ça y est, il est contaminé. Il est contaminé. Eh bien non, mais si vous me parlez de Macron, on va y aller. On va pouvoir en parler. Non, mais on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Non, la prochaine fois, vous allez revenir. Je vais revenir. Non, alors donc, j'étais en train de vous parler de ces gens de la banlieue qui faisaient un travail étonnant, qu'on n'est pas capable de faire, parce que ce truc PNL, la manière dont ils déstructurent les phrases, ce n'est pas comme le rap. C'est autre chose. Ils prennent dans le mot, ils arrivent à faire des trucs. Et je suis... Waouh ! Je suis étonné et heureux en même temps. Eh bien donc, vous irez chez votre disquaire, acheter un disque, un vinyle de PNL et vous irez chez votre libraire, petit libraire de quartier, si possible, à Maubeuge ou à Paris, acheter les inéquitables. C'est bon comme du chocolat 75%. Je ne peux pas dire mieux. C'est chez Gallimard, c'est Djan. Merci d'être passé par le plateau de 28 minutes, Djan. Vous reviendrez, donc on parlera de Macron. D'accord.